Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! C'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec uniquement quelques cartes. Alors en main, je vous le dis de suite, les 4 jokers. 4 jokers, juste ici. Regardez bien. Petite expérience, on va prendre le premier joker, juste ici. Et on va tenter de l'effacer. Alors comment ? On va tout simplement le laisser sur le dessus. On secoue comme ceci. Et si on claque des doigts par derrière, croyez-le ou non, mais le joker peut devenir tout blanc. Ça, c'était pour le premier joker. Regardez bien, je suis peut-être allé un petit peu vite. On va le refaire. Pour le second, on va faire de la même façon. On secoue. Et à vue, normalement, on peut voir que le joker s'efface. Ça, c'est pour le second. Il nous reste donc 2 jokers à effacer. Regardez bien, de la même façon, on secoue. Et si on claque deux fois des doigts, on peut aller encore plus vite parce que les deux sont maintenant entièrement blancs. Donc là, c'est un peu embêtant puisqu'on n'a plus du tout de joker. On a des cartes entièrement vierges. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les faire réimprimer. Comment ? De la même façon, on les pose comme ceci. On secoue. Et normalement, en claquant des doigts, on peut voir le premier joker s'imprimer. On le voit nettement. Ça, c'était pour le premier. On va le refaire. Deuxième carte blanche. De la même façon, on secoue et on claque des doigts. Et là, forcément, ça s'imprime. Et pour les deux derniers, on fait de la même façon et on claque deux fois des doigts. Au moins, ça va plus vite. Et au moins, on a les deux qui s'ont imprimés. Voilà, c'est vraiment super. Du coup, on se retrouve comme au départ avec nos quatre jokers totalement imprimés. Et bien sûr, uniquement quatre cartes.